Pour l'instant je pense qu'on n'y pense pas encore, on sait qu'on a fait une bonne partie de saison et qu'on est plutôt bien placé actuellement. Après c'est à nous de continuer à engranger des victoires et des points. On sait que cette Ligue 1 marche souvent sur des séries, donc à nous de continuer notre bonne série et de ne pas partir dans des séries négatives. Parce que c'est très très serré, donc une série positive on évite très haut, une série négative on évite très bas. Je pense qu'on va prendre les matchs les uns après les autres et on verra à la fin de saison. J'espère pas que ce soit négatif, après forcément on aurait aimé continuer à jouer, jouer ce match contre 3, ne pas avoir 3 matchs dans la semaine aussi. Parce que ça aussi ça peut jouer sur notre niveau physique ou sur la fatigue de l'effectif, donc on aurait aimé jouer ce match. Après c'est à nous de continuer à bosser, je pense qu'on a fait deux bonnes semaines d'entraînement même si on n'a pas eu ce match. Donc j'espère qu'on va réussir à continuer notre dynamique à Strasbourg. C'est sûr qu'il faut faire plus attention, il faut mettre le masque de partout à part sur le terrain et peut-être en salle de muscu où on transpire un peu plus. Mais il faut faire attention aux tchèques, aux accolades, aux masques. Donc c'est sûr que c'est un petit peu plus compliqué mais forcément il faut vivre avec le temps et il faut s'adapter. C'est sûr qu'on pense forcément à ça, on sait qu'on est sur une bonne dynamique. C'est pour ça qu'on fait très attention, on n'a pas envie de perdre 5, 6 ou beaucoup plus de joueurs pour nous casser dans notre dynamique. Donc je pense que ça aide aussi à faire beaucoup plus attention que ce soit dans les vestiaires, sur le terrain ou même en dehors, sur l'extrasportif on va dire. Donc sur ce point c'est positif parce que je pense que le groupe a conscience de ça, on a conscience qu'il ne faut pas perdre de joueurs, pas perdre la dynamique qu'on a avec le groupe qu'on a actuellement. Je pense qu'il y a eu le changement de coach, le changement de staff en début de saison. Il nous a appris une autre philosophie par rapport à celle de l'année dernière. Je pense qu'on a beaucoup plus confiance que ce soit avec le ballon, sans le ballon. On sait exactement ce qu'on doit faire sur le terrain, quel joueur a quel rôle sur le terrain. Après je pense qu'en repartant derrière, je pense que vous l'avez vu, on a beaucoup plus de confiance avec le ballon. On arrive à faire de grosses séquences de conservation, ce qu'on n'arrivait peut-être pas forcément à faire l'année dernière. Ça aussi ça aide, ça fatigue l'adversaire, ça use. Et forcément quand on a plus le ballon, quand on est en confiance, on arrive à faire de très bonnes phases de jeu, que ce soit sur les attaques placées ou sur les contre-attaques parce qu'on arrive aussi à varier le jeu. Donc ça c'est une palette en plus pour nous. Surpris, je ne pense pas parce qu'on a très très bien travaillé depuis le début de la saison. Et après je pense qu'on en a aussi les joueurs pour jouer avec cette philosophie. On ne peut pas jouer avec n'importe quelle philosophie, avec n'importe quel joueur. On sait que l'année dernière on avait du poids devant avec Angie et Gaëtan. Après on a recruté d'autres types d'attaquants avec Valère ou Nico qui est arrivé ou Eli qui est en pointe. Donc on sait qu'on a aussi ce très bon point d'appui qui est Valère, qui est très fort dans le jeu, dans les petits périmètres. Donc forcément on a dû changer quelques points. Et comme je vous l'ai dit, on ne peut pas avoir une philosophie avec n'importe quel joueur. Je pense qu'on a adapté cette philosophie très très vite parce qu'on a eu les joueurs pour jouer en conséquence. Oui oui c'est sûr, forcément quand on les a éliminés il y a deux semaines de ça, c'est tout frais. Donc il y a encore le sentiment je pense d'amertume de leur côté d'être sortis de la Coupe de France. Après on sait très bien que c'est une équipe très complique à jouer. On a eu du mal au match aller, on a eu du mal aussi en Coupe de France. Donc on sait à quoi s'attendre. En plus avec le sentiment qu'ils ont de revanchard on va dire. Je pense que ça va être un beau match à Strasbourg. Il va falloir le prendre du bon bout de notre côté. Après forcément on va laisser leur sentiment de leur côté aussi. Nous on va faire notre match et on va essayer de gagner là-bas. C'est une équipe qui arrive à jouer au ballon quand même. Ils essaient de ressortir de derrière. Ils sont assez à l'aise, ils ont aussi la confiance. Donc c'est à nous de bien les gérer surtout sur le pressing. Parce qu'on sait que dès qu'ils nous cassent notre premier pressing, après il y a de très bons attaquants devant. Même si les deux ne seront pas là, il y a encore de très bons joueurs. Il y a aussi les pistons qui jouent très haut. Donc c'est compliqué à défendre pour nos latéraux. Donc c'est à nous de bien défendre. Les milieux aussi qui plongent. Il y a les milieux offensifs, les deux milieux offensifs. Que ce soit Thomasson, Bellegarde, il y a Sissoko aussi qui plongent énormément. Donc c'est à nous de prendre les courses, de garder notre sérieux, de garder la solidité défensive qu'on avait. Et essayer de marquer quand on a les possibilités. Honnêtement, je suis beaucoup mieux sur le terrain. Je joue un rôle qui me plaît énormément. Beaucoup défendre. Peut-être le point d'équilibre de l'équipe à rester beaucoup plus axe que Jordan ou TG. Et je me plais énormément. J'ai beaucoup de confiance. Le coach m'a donné énormément de confiance. Il m'a aussi donné des responsabilités à ce poste de Sentinelle. Donc forcément, ça plaît et ça aide à avoir beaucoup de confiance sur le terrain. Et après, je pense qu'avec les joueurs qu'il y a sur le terrain, je pense qu'on le voit et qu'on prend énormément de plaisir sur le terrain. Que ce soit personnellement ou collectivement.